La numéro 604 de M. Loïc Hervé, au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, chers collègues. M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues, je voudrais vous interroger ce matin, Mme la Ministre, sur le devenir du service météorologique implanté sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc, en Haute-Savoie. Et cette question pourrait d'ailleurs être utilement étendue aux mêmes services qui sont présents à Bours-Saint-Maurice, en Savoie, et à Briançon, dans les Hautes-Alpes. L'idée de supprimer ces services pour les regrouper sur Grenoble serait prise à la lumière des conclusions du rapport commandé au Conseil général de l'environnement et du développement durable, remis cet automne, en 2018, au ministère de la Transition écologique et solidaire. La suppression de ces centres présenterait assurément un amoindrissement de la qualité du service rendu et fragiliserait la prise de décision des élus locaux dans le cadre de la protection qu'ils doivent aux populations. Revenons-en à Chamonix-Mont-Blanc, commune qui est l'une des plus exposées aux risques d'avalanche dans les zones habitées, je le dis 20 ans après le drame de Montroch. Alors que le service météorologique est physiquement présent à la Commission de sécurité dans les cas de risque d'avalanche, ces conseils sont des plus pertinents puisqu'ils reposent sur un meilleur suivi niveau logique, des relevés continus et réels permettant une analyse prévisionnelle des plus fiables. Ceci est vrai à Chamonix-Mont-Blanc et c'est vrai aussi pour l'ensemble des massifs de la Haute-Savoie puisque ce centre couvre le massif du Mont-Blanc, les massifs du Chablais et le massif des Aravis. La responsabilité qui pèse sur les élus locaux dans ce domaine est considérable. Elle ne pourrait être qu'aggravée par la perte de cette expertise de terrain. Je vous demande donc de maintenir ce système d'alerte qui par sa proximité a maintes fois prouvé son efficacité et sa réactivité. Et je vous indique enfin que les élus locaux, villes comme départements sont totalement disposés à réfléchir avec l'Etat, avec Météo France au devenir à moyen long terme de ce service. Merci chers collègues. Vous avez la parole Madame la Ministre pour répondre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Monsieur le Sénateur Hervé, vous interrogez François Drugy, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Il n'est pas ici aujourd'hui malheureusement. Il m'a donc chargé de vous répondre. D'abord, je tiens à vous assurer que le ministre d'Etat est très vigilant en ce qui concerne la qualité des services rendus par Météo France aux acteurs des territoires dans le cadre de ces missions de services publics. Notamment, comme vous le soulignez et vous émettez un souci, Monsieur le Sénateur, notamment dans les communes de montagne, soumises à une grande variété de risques naturels qui peuvent affecter à la fois la sécurité des personnes et la sécurité des biens. C'est pourquoi il a été demandé au Conseil général de l'environnement et du développement durable une évaluation précise de l'évolution proposée de l'organisation de cet établissement en matière de gestion des risques d'avalanche. Le rapport ayant été au ministre d'Etat, il va donc organiser très prochainement une réunion avec les élus des Alpes du Nord, Monsieur le Sénateur. L'objectif sera de leur présenter les travaux de la mission et surtout d'explorer avec eux, je le précise, avec eux, les suites pouvant être données aux recommandations. Je ne doute pas, Monsieur le Sénateur, que cette réunion pourra être préparée avec vous en amont. Vous serez bien sûr, évidemment, ça va sans dire, conviés à cette réunion. Et l'un des points abordés sera la répartition des compétences de prévision des risques d'avalanche au niveau des massifs et au niveau local. La diffusion du rapport de la mission pourrait avoir lieu à l'issue de cette réunion, par exemple. J'en parlerai, moi aussi, avec le ministre d'Etat. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Vous avez 44 secondes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre, pour ces informations. Vous relevez évidemment la préoccupation des élus locaux, celle des parlementaires de ces trois départements sur ces différents services. Et je vous remercie d'organiser cette réunion qui nous permettra d'évoquer le sujet au fond. Pour autant, jamais une simple modélisation informatique ne pourra remplacer une connaissance et une présence physique de terrain. Tout mettre à Grenoble et imaginer que le météorologue puisse être là en direct par webcam et discuter avec les agents de terrain ne connaissant plus l'évolution niveau logique, géographique des massifs. Ça me paraît quelque chose de totalement illusoire et qui ne correspond pas à la réalité. Donc, je serai évidemment très intéressé par les suites que vous donnerez à cette interrogation. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 589 de Madame.